salut mes petites étoiles mes petites lumières alors ça y est de retour la semaine dernière j'étais avec mes enfants donc c'était compliqué pour faire des vidéos donc voilà on est reparti en ce lundi 20 novembre c'est ça on est le 20 c'est ça je vais faire une petite vidéo rapide pour vous offrir les conseils du jour et on va commencer par par l'oracle de la transformation d'accord alors conseils du jour façon générale alors déjà le premier c'est soyez positif regardez que des vibes vibrations positives ok donc c'est un petit quelque chose que j'ai trouvé à 1,50 euros chez nature et découverte en fait vous y mettez des petites huiles essentielles dessus et puis ça parfume la maison et puis en plus voilà on a un joli message qu'on relie régulièrement et puis qui envoie des ondes positives en même temps à la maison bon bref c'était une petite aparté donc restez toujours positif d'accord le soleil même s'il n'est pas dehors et ben il est dans votre cœur et rayonné pour pour être de bonne humeur et que de bonnes choses vous arrivent pour que la loi d'attraction fonctionne parfaitement alors conseils du jour qu'est ce qu'on nous conseille deux cartes je regarde même pas la coupe je prends deux cartes ensuite on va en tirer une dans les messages de lumière voilà alors quels conseils du jour on peut avoir c'est parti une carte voilà et puis on va voir on en tirer 3 2g de l'oracle 2g dans les conseils du jour c'est parti on parle d'économie économie alors c'est parti donc les deux premières cartes j'ai passé à l'action maintenant donc vous avez des projets vous hésitez on vous dit allez-y c'est maintenant qu'il faut y aller et on vous parle de vieillir en beauté donc on parle de préparer vous préparer quelque chose pour votre avenir vous pensez à quelque chose pour l'avenir on vous dit commencer parce que c'est ce qui va vous aider à vieillir en beauté d'accord alors que je vais quand même les lire ces petites cartes de passer à l'action maintenant alors on vous dit si vous vous sentez bloqué ou coincé cette carte propose une solution il est temps d'agir c'est juste un petit pas dans la direction de votre vision cela vous redonnera espoir et le sentiment d'avancer donc un petit pas voilà vous avez des montagnes de papier à régler par exemple va commencer par un d'accord parce qu'au départ on est submergé on se dit olala va falloir faire tout ça j'ai pas la force de le faire va commencer par un papier d'accord ou voilà vous avez plein de ménages à faire vous savez pas pourquoi commencer vous êtes découragé va commencer par un petit un petit bout de quelque chose d'accord c'est ce qui va vous donner l'envie de continuer vous savez déjà quelle est la prochaine action à entreprendre vous le savez déjà puisque votre coeur vous y mène on vous dit imaginez ce que vous feriez si votre temps vos finances et votre énergie était illimité voilà votre réponse dès que vous pénétrez dans le monde de l'infini vos ressources vous parviennent exactement au moment vous en avez besoin à condition d'écouter votre sagesse intérieure et de la laisser vous guider rappelez vous qu'il ne sera jamais requis de vous faire quoi que ce soit qui puisse vous nuire à vous et à vos proches puisque l'assistance divine est une conversation d'amour alors on vous parle de signification alternative on vous dit fait acte de foi donc croyant vous d'accord diviser vos objectifs en petites actions voilà si vous êtes submergé par plein de choses va commencer par quelque chose une petite action concentrez vous sur le présent au lieu de regarder trop loin d'accord ensuite on vous dit vieillir en beauté alors vieillir en beauté ouais là je prends le petit livre après je pourrais le faire par l'intuition mais du coup voilà j'ai envie de lire le livre pour pour le pour vous le transmettre alors vous avez reçu cette carte parce que l'au-delà perçoit votre beauté intérieure et extérieure et vous exhorte à apprécier vous aussi votre splendeur divine pour cela vous devez vous autoriser à voir la grâce dans le fait de prendre de l'âge plus vous envisager le processus de vieillissement sous un jour positif plus vous rayonnerez de paix intérieure et de sagesse votre maturité implique que l'on vous considérera comme un aîné et que l'on vous consultera pour toutes sortes de questions c'est un honneur et c'est notamment pour cette raison que cette carte vous invite à vieillir avec grâce c'est à dire en acceptant pleinement vos idées d'apprentissage durement acquis même si vous vous sentez plus jeune que votre âge chronologique vieillir en beauté cela veut dire être bien avec vous même à tout point de vue et on vous dit signification alternative s'occuper de parents âgés ou d'autres aînés ça peut être apprendre d'un aîné modifier votre routine beauté préparer votre retraite d'accord dans le x un tirage général voyez ce qui vous convient le mieux en carte conseil on vous dit je suis acceptation jolie car avec plein de lumière qui sort du coeur et je vais vous la lire je suis acceptation j'accepte les événements tels qu'ils se produisent j'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est je cesse de vouloir tout contrôler je lâche prise je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage dieu est avec moi et veille pour tout ce que je vis soit pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution d'accord gardez en tête que même les choses que vous voyez vous négative finalement derrière il ya toujours quelque chose de positif d'accord c'est toujours pour vous faire avancer si vous êtes toujours contraint devant les mêmes situations c'est qu'il ya quelque chose à comprendre pour vous faire avancer et dans les trois cartes de g alors j'ai la carte du verre cassé alors il va y avoir eu une dispute où il va y avoir une dispute d'accord avec avec le sexe opposé ou en tout cas quelque chose une dispute par rapport à une attirance d'une personne qu'on a en tout cas on n'est pas d'accord aussi dans son couple par rapport à quelque chose qui peut être d'une relation une relation intime ça peut être lié avec quelqu'un du travail ça peut être au travail où ça peut être il ya beaucoup de possibilités un ou ça peut être dans une relation une relation vous êtes disputé par rapport à des choses intimes sur comment dire ouais le fonctionnement en tout cas des petites tensions par rapport par rapport à celui sexuel par exemple la manière de faire quelque chose qui ne va pas et donc vous êtes un peu chamaillé par rapport à ça en disputer en tout cas vous n'êtes pas d'accord bon en tout cas on vous dit accepter ce qui se passe c'est pour vous faire grandir encore une fois pour vous faire avancer je vais tirer une carte sur les anges de l'amour donner un conseil pour les personnes qui sont en couple un conseil pour les personnes qui sont en couple par rapport à ça ou alors il ya au travail il ya un accrochage avec une personne d'un sexe opposé plus facilement un homme en tout cas donc il ya peut-être plus de femmes qui me regardent parce qu'on parle plus d'un homme donc ça peut être aussi voilà un accrochage avec quelqu'un à son travail tout simplement il n'y a pas du tout d'attirance physique ou quoi d'accord bon je tire une carte quand même pour les couples une carte conseil pour les couples d'accord alors restez optimiste pour votre vie amoureuse vous méritez l'amour donc oui on sent qu'il ya une petite tension et alors ça peut être une tension aussi par rapport aux finances ou tout simplement par rapport à son couple on parle de carrière ça peut être aussi par rapport à l'ensemble du couple peut-être que vous remettez tout en question par rapport à un problème de en tout cas basé sur sur l'intimité ouais donc il peut y avoir un problème d'énergie entre vous ou un problème de finances aussi pour les couples comme s'il y avait besoin de remettre un peu de romantisme dans tout ça voilà et pour les personnes célibataires un petit conseil amour pour les personnes célibataires on peut donner comme conseil en amour je demande à mon guide de donner une réponse claire mériter l'amour il y aura une réconciliation on parle de quelqu'un du passé où il y aura une réconciliation alors et en conseil on vous dit exprimer votre amour à des personnes célibataires y at il quelqu'un du passé qui revient donc pour les personnes célibataires on dit exprimer votre amour et comme en coupe j'ai eu la réconciliation voilà il ya vous n'êtes pas complètement célibataire les célibataires il ya quelqu'un en tout cas qui tourne un petit peu autour voilà on vous dit lancez vous faites le premier pas sans qu'est ce que vous avez à perdre un à part un peu de d'orgueil parce que c'est pas moi de le faire etc bah voilà lancez vous bon voilà ma vidéo elle est dix minutes donc c'est déjà un peu trop long pour certains d'autres qui aiment bien bah voilà super tant mieux je vais en faire d'autres et puis n'hésitez pas à mettre encore une fois des petites vidéos vous attendez il y en a qui m'ont parlé de comment contacter son guide d'autres qui me demandent sur les protections sur les méditations et autres donc n'hésitez pas n'hésitez pas à partager à liker n'hésitez pas à me contacter pour une consultation si vous avez besoin d'en savoir plus sur votre vie sur votre couple sur votre l'avancement d'une profession un changement de carrière peu importe ce que vous voulez je vous guiderai et puis si vous avez des questions n'hésitez pas je suis disponible sur sur le site sur mon youtube ou sur sur messenger voilà en tout cas je vous embrasse et puis je continue je prépare d'autres petites vidéos pour vous je vous fais plein de bisous ciao ciao